La Scott Morton doit en théorie devenir économiste en chef à la Direction Générale de la Concurrence. Elle a un solide CV. Le problème c'est qu'elle est américaine et elle a travaillé auparavant pour de grands groupes comme Amazon, Apple ou encore Microsoft. A Bruxelles, Julien Gasparuto, Fred Furnemont et Emo Touré. Son nom et son visage sont inconnus. Mais à Bruxelles, la nomination de l'américaine Fiona Scott Morton au poste d'économiste en chef à la Commission Européenne a déclenché une tempête. Jusqu'à faire réagir cet après-midi le président Macron. Je serais tout à fait ouvert à une telle configuration si je voyais les américains embaucher un chercheur européen pour être au cœur des décisions de la Maison Blanche ou les chinois faire de même. Je constate que par la loi ça leur est empêché. Fiona Scott Morton est une économiste reconnue. Elle a conseillé le gouvernement Obama mais aussi Microsoft ou Apple. Et c'est justement ceux qui créent des remous. Car à Bruxelles, elle travaillera à la direction de la concurrence et donc sur le secteur numérique. Aujourd'hui, devant le Parlement européen, la vice-présidente de la commission qui l'a choisie a tenté de rassurer. Ce que j'ai essayé de faire, c'est de recruter la meilleure personne pour ce job. À ce stade, il n'y a aucune indication d'un conflit d'intérêts généralisé. Pas de quoi convaincre l'auditoire et notamment les Français qui se sont montrés les plus virulents. Vous nous parlez de la question des conflits d'intérêts et qu'en gros, il n'y a rien à avoir et que la liste est confidentielle. Nous, on veut la liste. En fait, on veut savoir pour qui elle a travaillé cette dame. Devrons-nous recruter d'excellents experts russes à la commission pour mettre fin à la dépendance au gaz ? Je vous demande très officiellement de renoncer à la nomination de la dame Scott Morton. Mais tous les pays ne sont pas de cet avis. En Allemagne, personne ou presque ne s'offusque de cette nomination. Si vous connaissez le système, vous savez même mieux comment l'améliorer et comment le contrôler. Fiona Scott Morton est censée prendre ses fonctions au 1er septembre et pour l'instant, la commission européenne n'entend pas revenir sur sa décision. Merci d'avoir regardé cette vidéo !